Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ObjectiveMoto.com Pour le premier essai de cette saison 2016, c'est Triumph qui s'y colle avec la toute nouvelle Speed Triple 1050 Côté design, forcément on la reconnait immédiatement avec cette double optique, ici surmontée d'une casquette Ce qui change par contre sur cette version 2016, ce sont les écopes, plus fines pour un caractère un petit peu plus sportif encore Ainsi que les caches du radiateur Alors point de vue modification esthétique, c'est à peu près tout, sauf qu'évidemment ici, version R oblige Vous avez une surpiqure de la selle, avec aussi le magnifique logo Triumph sur le dosseret de la selle arrière Des pièces carbone comme ici, le long du réservoir Mais également le garde-boue avant, lui aussi en carbone A l'arrière on retrouve avec plaisir ce superbe monobras Qui découvre la jante, mais également affine grandement l'arrière Et quand on a une vue arrière sur les deux silencieux On ne s'en lasse pas Autre petite modification apportée par Triumph C'est le nouveau clignotant à l'aide, à l'avant et à l'arrière Triumph annonce pas moins de 100 cas de nouveautés Question moteur De notre côté on notera la commande Ride by Wire Les 5 modes de conduite, Rain, Road, Sport et Track Jusque là, à mon avis, pas besoin de vous expliquer Le mode Rider, lui, est entièrement paramétrable Chaque mode agit bien entendu de façon différente Sur l'anti-patinage Mais également sur la réponse de la poignée de gaz et l'ABS Triumph annonce une réduction de consommation De notre côté on a quand même allumé la réserve à 180 km On en avait encore puisqu'on a refait le plein au-dessus des 200 km Mais malgré tout, petit réservoir, 15,5 litres seulement Côté freinage on retrouve des étriers monoblocs signés Brembo Fixation radiale bien entendu 4 pistons sur des disques de 320 mm C'est largement largement suffisant Pour freiner les 192 kg à sec de la Speed Triple Version R oblige On retrouve des suspensions all-ins à l'avant comme à l'arrière Une fourche NIX30 entièrement paramétrable pour l'avant Et à l'arrière Un TTX36 Lui aussi entièrement paramétrable Regardez ça C'était pas beau ça ? Une moto très très fine Qui s'est vraiment pilotée sans aucun souci Vraiment très très facile à conduire Malgré une puissance annoncée de 140 chevaux à 9500 tours minute Et à un couple de 112 Nm à 7850 tours minute Mais malgré tout ça reste très très exploitable C'est d'ailleurs une moto qu'on pourrait presque qualifier de bipolaire Pourquoi bipolaire ? Ne prenez pas mal Mais c'est vraiment une moto qui vous permet d'envisager la balade Bon en duo évidemment Madame devra se contenter du petit pouf arrière Ou monsieur c'est selon Mais on est vraiment bluffé par l'efficacité des suspensions de cette moto A la fois suffisamment souple pour rester confortable en usage quotidien Et quand on connait l'état des routes ici en Belgique Et bien forcément c'est vraiment un compliment Mais si vous décidez d'hausser le ton Et bien il n'y a pas de soucis La Speed Triple va vous suivre La fourche va encaisser les grosses compressions L'amortisseur arrière suit aussi sans aucun problème Et le moteur et bien c'est pareil A partir du moment où on se trouve au dessus des 3500 tours Vous pouvez lui demander quasiment ce que vous voulez Un tableau de bord toujours aussi complet Puisque vous avez sur l'écran digital toutes les informations Comme l'heure, le rapport engagé, la vitesse, la jauge, les modes de conduite Enfin du moins le mode de conduite choisi Et oui si on est sur RAIN Et bien oui forcément avec 4 ou 5 degrés au thermomètre On ne préfère pas prendre de risque Surtout si je m'appelle le voir Les informations juste en dessous peuvent être changées très facilement Via le bouton info au commode gauche Le bouton mode lui bien entendu sert à changer la cartographie Juste au dessus du contour vous avez le shift light Alors évidemment la R est un petit peu plus chère que la S Comptez 14600 euros pour la R contre 12900 pour la S A vous de voir bien entendu Si les pièces carbone c'est toujours sympathique Mais ce qui devrait faire la grosse grosse différence bien entendu Ce sont ces suspensions aux lins Et nous franchement on n'a pas un seul reproche à leur faire Allez c'est parti on est en route Et écoutez moi le ronronnement de la 1050 Et alors le son le son de cette moteur c'est Dès que vous ouvrez un peu les gaz un peu plus grand c'est Voilà c'était Diabolo Steel pour ObjectiveMoto.com Le premier essai de la saison Un peu glacial il faut l'avouer parce que Entre la pluie, la grêle, le thermomètre qui frise le zéro Franchement on n'a pas été gâté Et pourtant malgré le monstre de puissance que peut-être cette triomphe speed triple On n'a vraiment pas eu à se plaindre Elle a roulé d'ailleurs tous les jours pour ceux qui pourraient nous faire remarquer Que la moto n'est peut-être pas tout à fait propre Et oui peut-être bien en effet Mais bon une semaine sous la pluie forcément ça laisse des traces Allez consultez l'article complet sur notre site Et retrouvez bien entendu toute l'actualité de la moto C'est sur www.objectif-moto.com A très bientôt